On aurait aimé ça en savoir plus sur le référendum de 1995. Pourquoi on n'arrive pas à avoir accès aux documents? C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Le directeur général des élections du Québec vient d'envoyer une lettre au chef des trois partis et à la présidente de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a une impasse parce qu'il y a des documents qui concernent la vie privée de certains individus et qu'il ne peut pas les rendre publics. Donc, il aimerait rencontrer les gens, les représentants des quatre partis à l'Assemblée nationale pour pouvoir s'expliquer. C'est vraiment curieux. Moi, je comprends que des choses confidentielles sur la vie privée de personnes, que ça ne puisse pas être ébruité. Mais les autres documents, ceux qui ne touchent pas la vie privée d'individus, ils pourraient tous les prendre. Écoutez, il y a 40 000 pages de témoignages, il y a 90 personnes qui ont témoigné. Tout ça, c'est couvert sous le sceau du secret et il n'y a aucun doute que le référendum de 1995 a été volé, notamment parce que le fédéral a dépensé des sommes d'argent vraiment considérables qui n'étaient pas couverts par les règlements référendaires. Robin, Philippot et moi, on a écrit un livre qui s'appelle « Les secrets d'Options Canada » qu'on a publié en 2007 et qui montrait toutes ces sommes d'argent phénoménales, secrètement dépensées en faveur du camp du non. Notamment, pensez-y, le « Lovin » qui a été organisé, Place du Canada. Puis, on ne sait pas d'où vient l'argent. L'argent, en tout cas, n'a pas été comptabilisé, cet argent-là. Bon, bien, il y a des dizaines d'autres cas et la personne qui était chargée au ministère du patrimoine de Mme Sheila Copps, qui était chargée de comptabiliser et de surveiller l'argent et de contrôler les dépenses référendaires, c'est quelqu'un qui venait des services secrets, c'est quelqu'un qui venait du Service canadien du renseignement de sécurité et la même personne, d'ailleurs, ensuite de ça, a géré l'argent qui a été dépensé dans ce qu'on appelle l'affaire ou le scandale des commandites. Oui, le fameux. Donc, il y a des choses extraordinaires qui sont cachées là, mais il dit, le directeur général des élections, oui, mais il y a certains documents qui relèvent de la vie privée, de la confidentialité des gens. Bien, on ne veut pas les savoir, ceux-là, mais on veut bien sûr avoir accès à l'ensemble des autres documents. Mais il faut être prudent aussi. Pourquoi? Moi, je propose, bien, on ne sait jamais tout à coup que c'est une façon de dissimuler des choses absolument terribles en disant, ah bien ça, ça relève de la vie privée de telle personne, on ne peut pas vraiment en parler, mais j'aimerais que ce soit contrôlé. Donc, chacun des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale pourrait déléguer, choisir un représentant et puis ce représentant-là prendrait un engagement de confidentialité. Sur l'honneur, oui. Il pourrait pouvoir les documents qui sont considérés comme de vie privée et confidentielle et s'assurer que ce n'est pas une espèce de magouille pour empêcher qu'on apprenne des choses absolument terribles. Si ça ne touche que la vie privée de certains individus, bien écoute, on n'a pas besoin de le savoir. Mais si c'est un subterfuge pour nous empêcher d'avoir des renseignements précis sur la façon dont le référendum a été volé, bien ça, je veux, j'aimerais le savoir. Puis la population générale voudrait le savoir. Mais en même temps, tu l'as dit toi-même, tu as écrit ce livre, donc extrêmement percutant avec Robin Philpott avant l'an 2000, donc je pense en 1997, tu nous disais tout à l'heure. Non, non, c'est en 2007. En 2007, pardon. Il y a eu le référendum en 1995, puis à compter de 1996, il y a des gens qui ont dit, « Hey, ça s'est fait d'une façon illégale, il y a eu des dépenses, il y a eu toutes sortes de manipulations. » La vérificatrice générale du Canada, Mme Shaila Fraser, a demandé à la GRC d'ouvrir une enquête. Et l'enquête s'est terminée assez rapidement parce que tout à coup, les gens ont dit, les gens qui s'occupaient du camp du non, malheureusement, les documents, tous les documents ont été détruits. L'enquête s'est terminée là, mais moi, je ne peux pas vous dire comment, mais vers 2006, j'ai eu accès à la totalité des documents d'Option Canada. Il y a eu un ordre de destruction. Encore une preuve. Mais ordre de destruction? Ils ont donné un ordre de destruction de ces documents-là. Mais c'est un scandale, Normand. Moi, je n'en reviens pas. C'était des documents du gouvernement du Canada pour lesquels il y a eu un ordre de destruction, mais moi, je les ai récupérés. Et là, avec Robin Philpott, on a montré, avec des photocopies, dans le livre, il y a des dizaines de photocopies, puis montrant comment il y a eu des dépenses illégales, il y a eu des amis du Parti libéral, bien sûr, qui ont eu des sommes d'argent substantielles pour aller faire des conférences, tout ça. Et puis donc, on a fait le livre là-dessus. Et là, bien sûr, ça a fait du bruit, puis on a décidé de nommer le juge Grenier pour faire enquête. L'enquête devait durer trois mois. Ça a duré plus d'un an à cause des choses terribles qu'il a découvertes. Puis en plus de ça, à chaque fois, parmi les 90 témoins, la plupart ont témoigné à huis clos. Et puis, il y avait toujours un représentant du gouvernement du Canada sur place. Et puis des fois, il disait non, cette question-là, vous ne pouvez pas la poser. Non, ça, ça ne peut pas être discuté. On s'arrache les cheveux. On s'arrache les cheveux parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, c'était à propos de Fantane, donc dans les années 70, là, on parle de quelque chose qui se produit, ah, comme par hasard, c'est aussi les libéraux, en 1995. Ce sont des scandales normands qui devraient normalement venir chercher les Québécois au cœur. Les gens devraient être dans la rue en train de manifester en disant, on nous cache des choses, on nous ment, on nous manipule. On nous a caché des choses, on nous cache toujours des choses. Puis ce qui est plus drôle, c'est que tu vas régulièrement entendre Justin Trudeau qui va dénoncer des pratiques électorales dans d'autres pays. Dès qu'il y a une élection, quelque part, ou un parti politique qui vole des élections, le gouvernement du Canada et Justin Trudeau lui-même vont dire, « Ah, c'est terrible, regardez ce qui s'est passé dans le pays Y, dans le pays X, ils n'ont pas respecté les normes de vote et des élections et ça a été volé. » Bien, ici, il y a eu deux élections importantes et puis deux fois, évidemment, il y a eu des opérations illégales, des opérations criminelles qui ont été exécutées par la gendarmerie royale du Canada, mais toujours avec le Parti libéral du Canada, c'est ce qui est remarquable des années 70 aux années 90. – Aux années 95. Et on va se quitter là-dessus. – On va se quitter là-dessus, Normand, mais je pense qu'on a pour une couple de chroniques à parler dans la même phrase, quelque chose d'illégal avec le Parti libéral du Canada. Je pense que ça pourra nous occasionner quelques chroniques. Merci beaucoup, Normand Lester. – Bienvenue. – Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation de la mise en onde. Merci et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada